Ce n'est pas un poisson d'avril, un ovni, un objet volant non identifié, a été vu dans plusieurs endroits de la région, dans l'Inde, dans l'Isère, dans la Drôme, dans l'Ardèche et dans la Loire. C'est dans ce département que Monique le Prince et Mouloudaissou sont allés recueillir des témoignages sur ce phénomène inexpliqué. Il est 2h du matin, mercredi, à Saint-Symphorien-de-Laye, les gendarmes mûrs et de l'orme sont en ronde de nuit, ils aperçoivent l'objet. J'ai donné un coup de coup à mon chef de patrouille pour lui dire, regardez là-haut, il y a quelque chose qui brille. Nous avons vu entre le clocher et la croix, une masse lumineuse de la grosseur d'un autocar, plus importante sur la droite que sur la gauche. A l'avant, il y avait un point lumineux émettant une couleur jaune. Sur l'arrière, il y avait 3 petits points lumineux émettant des flashs couleur verte et bleue. Les militaires qui n'ont pas d'état d'âme particulier rendent compte de ces observations au centre opérationnel de gendarmerie de Saint-Etienne. Pendant le même temps, des policiers également en patrouille de nuit à la métard observent un phénomène semblable. Le planétarium de Saint-Etienne reçoit 5 coups de fil de témoins ayant observé le phénomène, ce qui amène les techniciens à l'hypothèse suivante. Sachant qu'aucune comète ni météore n'était prévue dans le ciel ce soir-là, l'hypothèse que nous on a retenue, c'est la dégradation d'un étage de fusée en rentrant dans l'atmosphère. Les lanceurs de satellites abandonnent leur fardeau à 80 km d'altitude. Dotés de moteurs autonomes, les satellites poursuivent leur ascension jusqu'à une orbite stable, mais leur lanceur retombe sur Terre. Cette hypothèse est contredite par le fait que les gendarmes aient vu l'objet immobile. Cet objet était immobile. Ensuite, il s'est déplacé en passant derrière le clocher de l'église pour partir dans l'autre direction. Et là, nous avons déplacé notre véhicule pour suivre cet objet. Il est parti en direction de Saint-Jules-la-Pendue avec une vitesse fulgurante. Et nous l'ont perdu des yeux derrière la colline.